Comment améliorer son cardio comme un joueur NBA ? T'en as marre d'être à la ramasse ! Tant tu cours de temps en temps, mais ton cardio, c'est pas ça qu'est ça, quoi. Bon, bah, je vais t'expliquer, on va tout te donner dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Ne fuis pas ! Petite surprise également pour toi, avec le code DELTA, d'accord ? C'est 100€ offert sur ton premier pari, ok ? Et petit, t'as pas envie de parier, d'accord ? Parce que c'est pas ton truc, je comprends bien ! Alors, à ce compte-là, tu peux regarder des matchs NBA en illimité et gratuit, aussi et également grâce à Betclic. Bon, bien sûr, faut être majeur. Mais en tout cas, je t'ai mis le lien en bas, et t'as juste à y aller et cliquer si ça t'intéresse pour garder des matchs à gogo. Ou tout simplement, si tu es quelqu'un qui parie, ou tu connais quelqu'un qui fait des paris, bah, t'as 100€ offert. Et n'oublie pas d'ancrer le petit code DELTA que je te mets juste ici. Alors, c'est cadeau, les gars ! La DELTA family, ça fait trop plaisir de vous revoir, parce que ça fait longtemps, hein, vacances. Moi, je remettais mon genou, je faisais des petites activités physiques et tout, par-ci, par-là. Mais franchement, on se rejoint pour une toute nouvelle vidéo, et franchement, j'espère que vous êtes prêts. Donc là, c'est petit vlog, mais t'inquiète pas, après, je vais te montrer les exercices, donc face caméra. Je vais te les montrer aussi quand je suis en train de les faire, et je vais te montrer aussi des exemples qui sont sur Internet. Comme tu vas pouvoir le voir, je vais me lâcher un peu, mais je vais être moi-même, en fait. En fait, réellement, je suis comme ça, c'est juste qu'en caméra, j'essaye de me maintenir un peu, parce que vous allez dire, Deltaloid, il est fou, il est complètement finigué, mais en fait, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, je préférais vous prévenir. Nous voilà dans ma petite salle de basket, où franchement, elle claque, franchement, la petite salle, elle claque. Bref, on va venir sur le cœur du sujet, les gars. Voilà, donc finalement, tu vois, ton coach, plus souvent, il te fait 30 à 45 minutes, voire une heure, s'il est vraiment chaud ou frustré, il te fait courir, voilà, autour du stade, t'es content d'avoir repris le basket, ou alors il te faut aller dans les chemins. Donc, merci les ampoules, merci les courbatures de ouf, parce que t'es pas habitué, et ton corps n'est clairement pas habitué à ça. Donc, sincèrement, moi, j'ai envie de te dire, pas que ça sert à rien, mais c'est claqué au sol, hein, voilà, c'est vraiment claqué. T'es claqué au sol ! Claqué ? Claqué au sol ! Pourquoi ? Parce qu'en fait, au basket, je sais pas si tu te rends compte, mais on court, oui, il faut de l'endurance, il faut du cardio, mais tu peux le travailler différemment. Enfin, surtout, tu peux le travailler de façon plus basket. Donc, c'est pour ça aussi que je te fais cette vidéo-là, pour te montrer tout ça, et pour aussi te montrer que, ça se trouve, tu entraînes ton cardio, et c'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est juste que tu as vu quelqu'un ou autre, ou un coach qui n'était pas forcément adapté, faire ça, et du coup, tu suis ça. Donc, stop, mon gars, stop, 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 ok, comme un panneau stop, la référence est nulle, mec. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que les exercices, je vais te les lancer. Je vais prendre un exercice que moi, j'ai fait, et que je fais encore, et que je vais faire là juste après, dans tous les cas, sur le cardio, puis je te montre aussi un joueur connu de la NBA, d'accord, Kobe Bryant, et c'est maintenant. Le 666 Workout, l'entraînement hardcore de Kobe Bryant. Le Mamba avait développé un programme tout simplement hardcore, directement tiré des enfers, dont le 666 Workout. Avec 5 bacs de champion et plusieurs distinctions personnelles à son actif, le monument Kobe Bryant n'est plus à présenter à nos joueurs. Par contre, il est intéressant d'approfondir sa méthode d'entraînement, car on ne devient pas une légende sans des heures de pratique. Et cette pratique, Kobe l'avait intitulé le 666 Workout. Pourquoi ? Vous voulez vraiment savoir ? Très bien, en même temps, t'as pas le choix, parce que tu regardes cette vidéo. Alors gros, c'est moi qui décide. Mais je vais te raconter quand même. Mais asseyez-vous quand même par précaution, histoire de ne pas choper d'écran. Le 666 Workout, en plus de contenir le chiffre de Satan dans son nom, c'était un programme se déclinant en 6 sessions par semaine, 6 heures d'entraînement par jour, 6 mois dans l'année, off-saison généralement. 6 heures d'entraînement par jour, divisé en 3 parties distinctes. Bien sûr, c'est pas un sanglier. Si la Cour... Je sais pas pourquoi je dis sanglier, mais en tout cas, voilà. Si la Cour suprême n'a jamais interdit ce programme sur le sol américain, une petite présentation de la torture simple. En fait, 2 heures par jour de cardio, donc Kobi travaillait beaucoup à base de HIIT, donc de High Intensity Interval Training, donc l'anglais, je peux retourner en LV2 à l'école, je pense, et des exercices courts, mais à très haute intensité physique. Voilà. Sur un terrain, son programme favori se composait d'une boucle avec sprint sur environ 100 mètres, puis de jogging sur 200 mètres, et enfin de la marche sur 400 mètres. Et cela pendant parfois plus de 2 heures. N'oublions pas. Ensuite, de ses 2 heures par jour de cardio, il enchaînait avec 2 heures par jour de balle en main et 2 heures par jour de renforcement musculaire. J'imagine que c'était le matin, le midi et le soir. Sinon, ça reste un petit peu plus compliqué. Un très long programme, personne ne pourra dire le contraire. Mais devient-on vraiment une légende sans de gros sacrifices et un brin de folie ? Kobe Bryant connaissait la réponse avant même d'intégrer la ligne. Donc si tu te demandes si tu peux ajouter des exercices de ton choix aux exercices que je vais te donner sur celui-là ? La réponse est oui. Une partie de ce qui fait du basketball un sport si incroyable, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Aussi important que de développer vos compétences, votre force athlétisme et votre QI basketball, il est tout aussi important de développer votre condition physique. Ainsi que le joueur le plus constant sont ceux qui peuvent encore performer à un niveau élevé au quatrième quartan. Tandis que les autres sont dans le gaz et pas à leur meilleur niveau à la fin du jeu. Les joueurs qui s'engagent à être en grande forme de basketball pourront avoir beaucoup de choses dans le réservoir quand les autres ne le font pas. Vous ne pouvez pas toujours être le joueur le plus athlétique sur le terrain ni le plus doué, le plus fort. Mais être le joueur le mieux conditionné sur le terrain, c'est quelque chose de très accessible pour les joueurs qui sont prêts à faire leur travail. Enfin, qui sont prêts à faire le travail pour être en forme. Ces exercices sont conçus pour être en forme, pour jouer au basketball. La clé est que je vous conseille de faire ces exercices tous les deux jours. Voilà, deux minutes en fait, je cours en arrière histoire de stimuler un petit peu toi tout ce qui est quadriceps. Si tu remarques bien, là j'accélère parce que là je suis chaud, là je suis chaud patate. Non, j'ai mis en accéléré. Mais en tout cas, voilà, tu accélères si tu n'as pas de poids mais tu as aussi la possibilité de traîner des poids comme ceci. Donc tes oeilles de bien dérouler, que ce soit ta pointe de pied qui touche avant derrière. D'accord ? Puis tu souffles bien et puis tu fais ça pendant deux minutes. Ça va bien te chauffer. Tes quadriceps vont être bien, bien, bien au top. Tes ischios également. Et franchement, tu vas te chauffer correctement. Après, sur une base, le talon fait jusqu'au milieu de terrain. Et puis après, tu fais la montée de genoux. Voilà. Donc bien sûr, l'exercice d'avant, tu le fais deux minutes, trois fois. Et puis ça, tu me fais trois allers-retours. Et puis ensuite, tu me fais cet exercice aussi. Là, j'ai l'air d'un clown. Les bras qui... Ouais, ouais. Enfin bref. En tout cas, voilà. Ça, tu me le fais simplement deux fois. Deux allers-retours, ça suffit. Et puis ensuite, voilà, cet exercice-là, j'ai l'air d'un canard. Donc interne-externe. Je vais te la ralentir exprès un tout petit peu. Voilà. Parce que sinon, j'avoue que c'est galère. Mais voilà, ça, c'est pour les rotateurs de hanche. Parce que moi, j'ai un petit peu mal aux hanches. Alors, voilà. La base, c'est que tu cours tout simplement en trottinant pendant 30 secondes. 30 petites secondes, tu cours comme ça en trottinant. D'accord ? Si tu veux marcher, tu marches. Voilà, 30 secondes. Je ne vais pas te mettre jusqu'à 30 secondes. Voilà, j'accélère. Là, ensuite, une fois que c'est fini, tu accélères. Tu sprints le plus que tu peux. Moi, ma jambe est lourde. Ouais. Parce que moi, c'est ma reprise. Et il y a l'opération des ligaments croisés. Donc la jambe reste encore lourde. Mais voilà, tu pousses quand même le plus que tu veux pendant 30 secondes. Moi, je garde le portable en main parce que c'est plus simple. Je n'ai pas de montre. Mais comme ça, je regarde. 30 secondes, 30 secondes à chaque fois. OK ? Et puis ça, au début, jusqu'à 8 minutes. OK ? Une fois que tu as fini, tu vas tout simplement faire 2 lancers francs. Tu dois en mettre 2 de suite avant de passer à l'exercice suivant qui est là. à 15 secondes. C'est-à-dire 15 secondes, tu cours comme cela. Tu vois, en trottinant. Tranquillou. Bien sûr, seul 30-30 ou 15-15, tu feras 8 minutes. Après, tu verras que je t'expliquerai et on fera un peu plus. Donc voilà. Là, tu cours. Et là, après, tu accélères pendant 15 secondes. Tu verras, ça va faire 15-15. Donc ça fait 30-15-15-30. En fait, on s'y retrouve. Et du coup, tu me fais ça pendant 8 minutes. Tu pousses bien le plus que tu peux. D'accord ? Ce n'est pas de l'endurance. Et tu coupes ensuite par 2 lancers francs à chaque fois où tu les mets de suite. Si tu ne les mets pas de suite, tu coupes, tu refais. Et ensuite, tu refais l'exercice. Sauf que là, tu fais 20 secondes d'accélération et 10 secondes de repos. Donc tu commences par 10 de repos et 20 secondes. Voilà. Tout simplement, c'est mieux, je trouve. Et 20 secondes d'accélération. Et tu me fais ça, par contre, pendant 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Et ensuite, tous ces exercices-là, moi, ce que j'ai fait, donc maintenant, c'est que j'en suis à 10 minutes. Donc c'est-à-dire que j'ai augmenté petit à petit. On ne vient pas augmenter directement à faire 10 minutes, à moins que si tu es chaud, que ça fait longtemps que tu as repris. Mais je te conseille de faire 8 minutes au début, 8 minutes le 30-30, 8 minutes le 15-15, et 5 minutes le 20-10. Et puis ensuite, tu augmentes 9 minutes, 9 minutes. Et ensuite, tu augmentes, voilà, petit à petit. Tu vas juste 10, 11, 12, 13, 14, 15 minutes. Généralement, c'est bien. Et puis, voilà, ton cardio, il va exploser. Tu vas être au top, je te le dis. Bon, moi, ça m'embête un peu. Ma jambe est lourde. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça partira. En tout cas, toi, je sais que tu vas être chaud. C'est des exercices vraiment qui ont fait la différence. J'étais pendant un an et demi, enfin, un an en arrêt. Je suis revenu. Maintenant, je fais mes petits matchs et tout. Ça se passe bien. Donc, toi, il n'y a pas de raison. Surtout que toi, tu es en forme. Tu vois, tu vois le délire. En tout cas, les boys, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. Alors, en tout cas, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ça. Et puis, c'est le moment, en tout cas. Tout le monde reprend le basket, tout son sport. Et du coup, il est bien, bien, bien de travailler son cardio pour être au top. Et en tout cas, j'espère que ça sera grâce à cette vidéo que tu t'amélioreras ou en tout cas, tu seras à l'aise pour la reprise. Dis-nous en commentaire, tout simplement, si toi, tu arrives vraiment en ayant travaillé le cardio à la reprise du basket. Si vraiment, tu as des lacunes au niveau de ton cardio ou tu ne penses vraiment pas et que tu es vraiment, mais vraiment au-dessus. Alors, dis-nous ça, tout ça en commentaire. Dis-nous ce que tu travailles. Dis-nous aussi également ce qu'est-ce que tu fais pour travailler ton cardio. Et puis, dis-moi aussi si la vidéo va t'aider ou pas. Peut-être que tu as besoin d'autre chose, n'oublie pas parce que c'est important. Mets-le, petit pouce bleu et également un commentaire de t'abonner et tout ça. Bref, tu regardes YouTube depuis souvent et tu sais très bien ce qui pourrait m'aider et franchement, je t'encourage à le faire. Et n'oublie pas, dans le petit lien juste en bas dans la description, notre serveur Discord. Et donc là, si tu as un souci sur l'exercice, sur ton cardio ou tu veux savoir ce que les autres en pensent aussi également, c'est un serveur où on parle de tout. On parle surtout de basket. Donc voilà, on t'y attend et je vous attends. En tout cas, on se rejoint pour la prochaine vidéo, les gars ! Au basket ! Allez, let's go ! Un basket, mais doucement les herbaux, là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501